Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Africa 24. La campagne pour l'élection présidentielle au Mali a officiellement démarré samedi 7 juillet 2018. Parmi les candidats en lice, un acteur majeur de l'avènement de la démocratie dans le pays en 1991, l'avocat Maître Muntagattal était déjà candidat à l'élection présidentielle de 1992. Président du Congrès national d'initiatives démocratiques, il était ministre dans le gouvernement de la majorité. Membre de la plateforme Les Bâtisseurs, il entend bouger les lignes au soir du 29 juillet 2018. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet. Quelles sont les principales motivations ? Je suis sur la scène politique malienne depuis déjà plus de deux décennies. Je suis arrivé lorsqu'avec certains de mes amis, nous sommes allés à la quête de la démocratie et de la liberté. Depuis l'installation de la démocratie au Mali, j'ai constaté que les promesses que nous avions eu à faire aux Maliens et aux Maliens n'étaient pas appliquées. Au Parlement, comme chef de l'opposition parlementaire, je me suis opposé dans la rue, dans les journaux, quelquefois même devant les tribunaux, j'ai payé un tribut très lourd. Je pense que cette expérience acquise, ajoutée à une vision politique très claire, à une détermination, et avec l'appui d'hommes et des femmes totalement dédiés au Mali, j'ai un projet que je voudrais exposer et mettre en œuvre pour les Maliens et pour les Maliens. Vous étiez proche du président Ibrahim Oubakar Keïta. Aujourd'hui, vous êtes son adversaire. Comment cela s'explique-t-il ? Vous savez, j'ai été ministre après plus de deux décennies au Parlement et après avoir récusé toute offre d'entrée au gouvernement pendant ces deux décennies. J'ai accepté lorsque l'on m'a fait comprendre que l'enseignement supérieur était dans une crise profonde au Mali et que je pouvais y apporter quelque chose. Au sein du gouvernement, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai compris et j'ai tiré la conclusion que je n'étais pas à ma place, que la gouvernance en cours de mon point de vue n'était pas la plus appropriée. Je me suis retiré et aujourd'hui, je reviens avec mon projet. Quel bilan faites-vous de son mandat ? Vous savez, le mandat du président Ibrahim Oubakar Keïta sera soumis très prochainement à l'appréciation des Maliens et des Maliens lors de l'élection présidentielle du 29 juillet. Ils apprécieront, ils en tireront les conséquences. Je ne voudrais pas les mettre à leur place, mais si, comme vous le savez, que vous le constatez, je ne suis plus dans le gouvernement et que je refuse d'y revenir, c'est parce que je suis en total désaccord avec la gouvernance instaurée par le président Ibrahim Oubakar Keïta. Quel programme proposez-vous aux Maliens ? Nous avons pensé qu'il y a des Maliens et des Maliens dans la société civile, quelquefois qui ne sont encartés nulle part, ni dans un parti, ni dans une association, et qui ont leur mot à dire. Nous sommes allés les chercher, nous les avons mis tous ensemble et nous avons élaboré un projet de gouvernement en 500 propositions. Ce projet s'articule autour des cinq axes principaux. Le premier, et ceci est notre dévise et slogan depuis bientôt trois années, c'est à l'Assemblée pour construire. En second lieu, nous nous sommes préoccupés des questions de sécurité. Aujourd'hui, la sécurité se pose en termes existentiels pour le Mali et nous pensons que nous avons nous besoin aujourd'hui de faire monter nos forces de défense et de sécurité en puissance de façon que ce soit elles qui assurent la sécurité au Mali, la sécurité des Maliens et des Maliens partout où ils sont. En troisième lieu, il nous faut produire de la richesse et la richesse produite, la répartir de façon équitable. Ce qui nous amène à énoncer un certain nombre de propositions touchant l'ensemble des domaines de la vie au Mali. Le dernier point sur lequel nous nous appuyons très fortement, c'est l'aspect éducation, l'aspect emploi. Nous pensons que l'éducation, l'investissement dans la formation, dans l'éducation est le meilleur et le plus productif des investissements. Nous le considérons comme la priorité absolue. Et voilà donc les principaux axes sur lesquels nous nous appuyons aujourd'hui. Et c'est notre offre politique aux Maliens et aux Maliens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada